et salut tout le monde donc c'est ma première vidéo vidéo dessin je vais vous montrer comment dessiner une tête de loup désolé si ça bouge un peu je filme avec une tablette une grande tablette donc c'est pas facile donc voilà je prends un crayon de hache et focus j'espère que vous voyez bien de hache voilà je commence par faire un rond donc je sais pas si j'ai bien fait ou peut dire ça ensuite après le rond ne soit vous voyez bien mes gestes fin deuxième rond mais petit pour l'instant c'est pas très clair ensuite on relie ont fait le presque la moitié d'un rond j'appuie voilà comme ça ensuite on va relier au deuxième rond on a une petite bosse et en l'entrée voilà après là on fait le museau on suit le rond toujours le petit rond voilà on fait un demi-cercle juste dans le coin voilà ensuite on va faire le là on est en train de faire le museau on va faire le bas donc hop voilà comme ça si vous voulez vous pouvez rallonger un peu la bouche hein c'est ce que je vais faire voilà vous faites un genre de un genre de petit de petites boules en au bout pour faire un genre un trou voilà pour l'instant c'est le croquis hop vous faisais l'oreille je suis pas doué non plus un pour les oreilles et voilà pour l' 61 on veut dire et l'autre voilà peut-être que vous vous textbooks et mieux généralement mais il est c'est le décut voilà vous remplissez la première oreille la deuxième vous la laissez vierge voilà focus voilà c'est bon donc je vous laisse un peu de temps pour le faire voilà c'est terminé oui je sais c'est un peu court voilà vous faites juste une petite bosse vous reprenez à la bosse vous faites un rond on va faire les textures et les poils après voilà ensuite vous continuez là et vous faites ça comme ça ça va être un loup polaire voilà donc ça d'abord c'est déjà le croquis le focus j'espère que vous voyez bien en plus je filme dans la nuit actuellement bah je sais pas qui l'heure il est j'ai pas de j'ai pas d'horloge ni de montre désolé donc voilà ensuite vous faisiez l'oeil un demi-cercle un demi-cercle voilà comme ça comme vous arrêtez à un certain endroit voilà ensuite vous faisiez un petit pic juste là là où vous avez laissé le trou voilà en plus je tremble moi c'est bon ensuite vous remplissez un peu avec une autre bosse et vous faites un pic encore voilà au milieu j'espère que vous voyez que ma main vous gêne pas vous faites un tout petit point à l'endroit où vous voulez voilà là vous voyez bien c'est la première fois que je réussis aussi bien je crois que je vais l'enregistrer après voilà enfin l'enregistrer dans mes photos vous faites un rond autour du point donc là ça se voit pas très bien on me dirait que j'ai collé à l'intérieur voilà voilà donc voilà pour la tête de loup maintenant on va faire les détails voilà maintenant les détails on va faire une bosse un petit pic autour de l'oeil ensuite vous rejoignez une petite bosse vous reprenez en bas du musou ou de la bouche comme vous voulez vous faites une bosse et vous rejoignez en faisant une bosse creuse à l'intérieur voilà voilà donc j'espère que vous voyez voilà maintenant on va repasser avec ce stylo à micro pigment donc voilà donc c'est parti vous remplissez le tout et en même temps vous corrigez vos fautes on va gommer après vous inquiétez pas et après on va remplir le coloriage voilà on peut faire des poils des petits poils des textures voilà je repasse un peu l'oeil en même temps voilà désolé pour le bruit c'est ma mère voilà donc là je vais vous laisser regarder un peu je vais pas vous bloquer la vue comme là sauf que moi par contre je fais pas l'ombre des dessins donc désolé pour vous voilà voilà pour l'instant ensuite on continue le museau ou la gueule voilà du loup voilà j'ai fait un peu gros juste là là juste là mais c'est rien voilà ensuite si vous voulez vous pouvez faire trois petits points juste là c'est le focus voilà donc je vous laisse regarder désolé si vous voyez mal la qualité elle est pas parfaite c'est qu'une tablette de marque Arcos voilà vous repassez c'est c'est pas de la bonne qualité non plus en Arcos ça bug tout le temps des fois ça redémarre du coup je suis obligée de tout refaire voilà mettre quelques poils ouh là désolé ça bouge beaucoup quelques textures et voilà pour la petite tête de loup ensuite vous pouvez si vous voulez ajouter un petit truc comme ça voilà voilà maintenant on va passer alors voilà voilà maintenant on passe aux couleurs 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 désolé si vous ne voyez pas c'est que du crayon à couleurs c'est que du crayon couleur ah si c'est bon on voit mais vraiment vraiment pas beaucoup j'espère que vous vous voyez bien en tout cas donc voilà je continue à colorier j'essaye de pas dépasser enfin de pas trop dépasser ou même pas du tout parce que vous connaissez peut-être Fabien mais ou alors peut-être pas du tout ah oui on voit mais moi et la couleur c'est pas moi et le coloriage je dépasse tout le temps donc voilà j'estompe un peu avec mon doigt voilà ce que ça fait pour l'instant ça donne un petit côté un petit côté sympathique je pense en tout cas le noir il fait ressortir les couleurs voilà ça fait un peu rouge mais en parlant de rouge je vais en rajouter un peu autour des joues voilà alors après on passe autour de là où j'ai colorié oui c'est bon on voit bien c'est genre genre un peu tu vois là on va faire un peu de couleurs autour du loup de la tête de loup donc je sais pas si vous allez aimer les couleurs mais moi en tout cas je les aime bien c'est moi qui décide c'est moi qui colorie j'ai pas quelle couleur choisie ça y est j'ai choisi au bout de quelques minutes donc c'est du gris ah donc voilà ça fait ça donc on continue on continue désolé mais moi je fais pas les ombres oula ça tremble je crois que je vais poser un peu je vous retrouve après quand le coloriage sera terminé alors voilà j'ai terminé le gris maintenant pour l'intérieur des oreilles je vais utiliser du rose voilà maintenant je colorie en direct alors pour l'intérieur des yeux je vais utiliser du jaune désolé des ombres voilà je sais pas si vous voyez un peu maintenant j'ai colorié l'intérieur des yeux en bleu voilà j'ai choisi mon bleu je sais pas si vous m'entendez bien mais j'espère que oui en tout cas voilà je passe plusieurs couches et voilà je vais faire ma signature et je vous retrouve après d'accord un petit à l'heure donc voilà je ne sais pas si vous voyez bien alors Léa Vivier voilà alors j'en profite un peu pour vous montrer mon nouvel hand spinner il est trop cool je vous le jure regardez donc il y a plusieurs lumières non elle ne tourne pas je ne les lance pas c'est donc voilà il y a aussi celle-ci voilà il y a encore celle-là donc voilà je l'étends donc voilà et tout en se parlant et j'en profite aussi pour pour dédicacer enfin je donne une dédicace à Lola qui est c'est vraiment une bonne amie je l'adore vraiment elle vient de m'accueillir chez elle un week-end elle a une chienne elle est trop gentille je ne vous donnerai pas son nom bien sûr je ne suis pas je tourne cette vidéo par moi-même voilà il n'y a personne d'autre il n'y a que moi donc voilà le dessin je je crois que je l'ai bien fait bon en tout cas c'est à vous d'en décider voilà c'est terminé pour ce tuto comment faire une tête de loup je vous remercie énormément vous êtes les meilleurs bisous je vous aime on 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 Sous-titrage ST' 501